Donnez-moi un B, un I, un N ! Non, non, donnez-moi juste Binge Audio. Mesdames et messieurs, Fives again ! Bienvenue dans le canapé, d'à bientôt de te revoir. Qui nous dit qu'on existe ? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième affirmation, c'est que si je suis là, c'est grâce à toi. Eh bien, dis donc, merci beaucoup. Ah ben, est-ce que les gens se demandent pourquoi ? C'est ma fille, en fait, je suis sa mère. Voilà, vous ne le saviez pas. Tu m'as eu un an. En fait, j'ai lu Kiff Kiff Demain, en 2004, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, moi. C'est magnifique, c'est un monde dans le monde. On a le droit de créer comme ça, de raconter et de faire autre chose que ce qui existe, le matin quand on se réveille, et ensuite, à midi, des pâtes et du mauvais gruyère dedans. C'est ça, on a le droit. Donc, merci. Ben, écoute, merci à toi. Merci de dire ça. Ça me bouleverse toujours de... Parce que je n'avais pas le recul au moment où j'ai écrit Kiff Kiff Demain, il y a 16 ans, maintenant, quand même. Aïe, 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 aïe. Ça ne rajeunit pas. Aïe, 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 aïe. Mais ça me touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ben, c'est fou. J'espère vraiment qu'il y a des... Comment dire ? Des gens qui vont comprendre, peut-être en écoutant cet épisode, ou voilà, par eux-mêmes, et qui vont comprendre qu'ils ont le droit. C'est un peu tout l'objet, je trouve, des rencontres que je fais avec les gens, en fait, depuis un certain nombre d'années. C'est que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui s'empêchent, alors qu'on est déjà empêchés par un certain nombre de choses, mais qui s'empêchent de faire les choses parce qu'il n'y a pas de référence. Parfois, tu n'as juste pas l'idée que tu peux le faire. Et je faisais partie de ces gens avant de faire ça, d'ailleurs. Est-ce qu'on ne fait pas de promo, normalement, mais là, on fait de la promo d'il y a 16 ans ? Pourquoi pas en faire d'il y a un mois ? C'est vrai. Comment tu as su que tu avais le droit ? J'ai su en prenant le droit, mais sans faire exprès. Je m'explique. Moi, il y a toujours des gens que tu rencontres et qui changent ta vie, et c'est un peu classique de raconter ça, mais moi, c'est un prof. Et j'avais écrit sur des feuilles de classeurs petit carreau, feuille simple, jamais feuille double, un stylo carrefour plume orange, je m'en rappelle. Et j'ai écrit les 30 premières pages de Kif Kif Demain dans un atelier d'écriture dans mon quartier à Pantin. Et ce prof prend ce texte et il rigole. Il me dit, est-ce que je peux l'emporter pour le faire lire à quelqu'un ? Cut, je fais rapide. L'éditrice m'appelle et elle me propose de finir le texte pour faire un roman. J'ai 17 ans et je fais, ouais, vas-y, ok. Pas du tout consciente, évidemment, de ce que ça pouvait devenir. Et après, voilà, c'est le succès qu'on connaît. En fait, j'ai pas envie qu'on applaudisse parce que je suis pas fucking naguie, en fait. Mais j'ai envie de faire 10 secondes de... De une moue sidérée et à la fois... Attends, j'essaie de décrypter ta tête. Sidérée et admirative, en même temps joyeuse, je dirais. Et aussi, putain, ça vaut le coup. Ouais, d'essayer parce que finalement, bah... Et de continuer. Et de continuer, c'est plus dur, par contre. Mais ça vaut le coup quand on... C'est quand que c'était chaud ? Régulièrement, ça a été chaud pendant des années. Parce que des fois, la perception, tu sais, quand justement t'essayes et que t'es pas censé faire ça, t'arrives dans un monde qui forcément te connaît pas, te reconnaît pas. Donc c'est un peu compliqué. Mais maintenant, depuis quelques années, ça va mieux, la légitimité, c'est réglé, voilà. Sans thérapie, quand même, je tiens à dire. Donc la gratuité à tous les niveaux. J'ai compris toute seule, pas de psy. C'était pas facile. Bon, t'as mis 16 ans, mais... On a mis 16 ans, bah forcément, c'est plus long quand c'est gratuit, tout le monde le sait. Titre ! Putain, il est magnifique, ton titre. Oh, qu'est-ce que je l'aime, putain. Voilà, mais en tout cas, maintenant, c'est génial parce qu'avec ces 16 ans de recul, bah, il y a des gens qui me disent des trucs qui me bouleversent. Des filles qui me disent, voilà, écoute, moi, je savais pas que, par exemple, on avait le droit, quand on était une fille arabe, de devenir magistrate, juge, avocate, j'en sais rien. On est beaucoup dans les métiers de la justice, mais c'est parce que j'avais pas d'autres exemples. Mais du coup, c'est cool, vraiment. Je me dis, c'était dur, mais ça vaut vraiment la peine. C'est ça, en fait, est-ce que ça sert pas qu'à ça, quand on fabrique ? Ça sert... En fait, c'est marrant parce que c'est un truc dont je me suis rendu compte tard des deux, en fait. Pourquoi je le fais, moi ? C'est quoi ma motivation profonde d'écrire ? Et c'est quoi qui me plaît le plus dans le fait de publier des romans ? C'est au fait que des gens lisent, se retrouvent, retrouvent quelque chose d'eux à l'intérieur de ce que moi j'ai écrit, et se disent, moi aussi, je peux faire. Alors, si c'est pas écrire des livres, c'est autre chose, mais que ça leur ouvre, en fait, quelque chose, une fenêtre dans leur esprit. En fait, c'est... Enfin, je peux m'identifier à ce que tu dis dans les deux côtés du truc, et je me dis, c'est fou, parce que quand les gens viennent te voir pour te dire merci d'avoir fabriqué ça, et ça m'a aidée à plus en COD, quel qu'il soit, ils se rendent pas compte que, pour toi, combien il y a eu de lundi matin qui t'ont mené jusqu'à une discussion de quatre phrases sur un trottoir après, et... Enfin, à quoi ça tient ? Je veux pas faire Aznavour, mais franchement, c'est... C'est ténu, hein, le lien entre... Bon, pfff... Ouais, on va... Ouais, tu vois, genre... Ça me saoule, en fait, et... Non, 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 on va y aller. De toute façon, on y est, on y va. Ouais, mais ça te donne beaucoup, beaucoup d'énergie pour continuer à vivre des lundis matins, en fait, d'écouter des témoignages comme ça. Et tu trouves pas que des fois, c'est trop de merci ? Non ! Non, jamais, j'adore. Je vais te t'emmener dans la forêt manger des baies, tu sais, interdites, et puis on verra, c'est la roulette russe. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop genre... C'est beaucoup d'émotions, quoi. En tout cas, moi, je trouve que des fois, quand je suis en up, je me dis, mais c'est génial ! Ça ne sert cassable, ce que je dis là, aujourd'hui, parce que je suis en up, parce que t'es là. Mais des fois, je me dis, ah là là, tout ça que ça, tu vois, ça tient vraiment à pas grand-chose, quoi. Mais ouais, le temps, il est hyper long. Et il faut dire que, tu vois, par exemple, quelqu'un qui chante ou qui fait un spectacle d'humour, tout de suite, t'as la réaction. C'est-à-dire, t'as le rire ou t'as les applaudissements, t'as immédiatement la réaction des gens à qui tu proposes ce que tu crées. Et nous, en fait, il y a tellement longtemps où t'es seul tout, où en fait, pendant hyper longtemps, tu sais pas si ça va plaire, tu sais pas si les gens vont adhérer à ce que t'écris, tu sais pas, tu sais rien. Et t'es tout seul avec tes questions et tout. Donc c'est vrai que, à cet endroit-là, la confiance, t'as besoin encore plus de cette confiance-là et de dire que ce que t'es en train de faire, déjà, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, de le faire. Claire. Ça, c'est pas évident non plus de finir ce que t'as commencé. Mais j'avoue, l'émotion que ça fait, c'est pas facile. Moi, pour le dernier roman que j'ai écrit, avant, j'écrivais un peu plus, peut-être de manière légère, il y a dix ans. Et là, franchement, une fragile. Genre, je pleurais pour rien, j'étais en... J'avais mal au plexus. J'étais bouleversée pour rien. J'étais, tu sais, un tourment que je connaissais pas. Mais c'est parce que je suis allée chercher plus profond des choses. J'ai compris un peu... Bon, maintenant, j'ai 35 ans, donc je suis dans un autre rapport à l'écriture aussi. Mais c'est vrai que, des fois, c'est pas facile. Tu vas te coucher sans manger, tu te couches comme un... Comme le bonhomme du paquet de cigarettes sur la fertilité. Ouais, ouais. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi... Pourquoi le... Comment on appelle ça le... l'incapacité des garçons à faire des bébés ? Comment on dit ? Je sais plus. L'infertilité. C'est ça, hein, qu'il y a écrit. Nuit, votre quotidien. On dirait une chanson de Christine and the Queen. Ah ouais, pardon. Bien sûr que oui ! Comme ça. L'intranquillité, en fait, c'était ça. OK, ouais. Donc voilà, tu vas te coucher comme ça, en fait, en boule. En PLS, en fait. Exactement, tu sais pas ce qu'il se passe le lendemain. Ouais, c'est vrai que... Après, moi, faut pas me lancer sur le spleen parce que... D'ailleurs, je me souvenais plus du mot tourment où il était parti dans un tiroir en mode chaussette et selée. Voilà. Mais c'est vrai que j'adore ce mot. Tourment et renoncer, je crois que c'est mes deux mots. Et L, le mot L. L, tourment, renoncer. C'est quoi ton podium de tes mots préférés ? Oh là là, je sais pas, j'en ai plein. Mais en fait, il y a des modes. Après, tu sais, je les démode moi-même. Ouais. Et j'en remets à la mode. Je sais pas. En ce moment, je dis souvent condescendance. D'accord. Bouleversé. Je l'ai dit déjà au moins sept fois depuis le début. et je sais plus... Asie, ce mot-là aussi. Asie. Asie. Ça, c'est éternel. C'est comme le sel d'un manger. Voilà. Il en faut, en fait. Mais c'est bien de le démoder des fois pour qu'il reprenne un peu de consistance quand tu le dis. Et aussi avec ta tête, là. Avec ta tête, là. Ça, c'est bien. Ouais, j'aime bien. Ça marche toujours. Et les bruits, les bruits, moi, je voudrais qu'on réhabilite. En fait, les onomatopées, je trouve que ça a disparu. Et du coup, j'aimerais bien qu'on réinvente un peu l'onomatopée, tu sais, retranscrire le... Ouais. Parce que je trouve que cheap, c'est pas vrai. C'est pas ce vrai bruit. Bon, j'y travaille. Je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que il y a... J'étais en train de réfléchir à un, une... Hein ? Un ou une onomatopée ? Je dirais un... Des onomatopées ? Ouais, des onomatopées. Pas mal. Filou, filouette, mais... Vraiment, t'inquiète. Moi, je me suis lassée de... Ah ! Ah ! Que j'ai beaucoup fait ces derniers mois. Et là, j'en ai cherché un autre. Et en fait, j'en ai piqué un à Dimitri avec qui on travaille. Mais c'est pas des onomatopées. Lui, il dit en V de V. En faisant le geste. Donc V de V. Vrai de vrai. OK. C'est pas mal. C'est recherché. Ouais. On dirait un peu une plaque d'immatriculation. C'est vrai. Mais c'est bien. On dirait un joule de wish. Voilà. T'as déjà acheté des trucs sur Wish ? Jamais. T'as envie ou pas ? Non. J'avais envie de ouf de commander des trucs sur Globo. Globo, c'est ça ? Il y a une appli où tu peux te faire livrer des trucs. Mais ça, c'est de la nourriture, Globo. C'est pas que de la nourriture. Genre, tu peux commander plein de trucs, je pense. Ah ouais ? Et j'étais hors zone. J'avais trop le seum. J'ai mis mon adresse. J'habite en banlieue. Comme d'habitude, on est stigmatisés. Et du coup, je peux pas exploiter des gens pour venir me livrer. C'est abusé. Et franchement, ça se fait. Ils sont là ce soir. Ils vont tellement t'appeler pour se concentrer en disant « Oui, bonjour. » Et tu vas lui dire « Attends, on est au téléphone, mais est-ce que t'as une chemise trop serrée ? » Forcément. Forcément. Attends, attends. Attends. Parce que ne stigmatisons personne. J'ai parlé avec un gars. Il avait une chemise bleue. Il avait tout, en fait. C'était un blé mobile, le type chemise bleue au ciel, les cheveux fissapes, tu vois. C'est du bissap, mais en fissap à papa. Et il avait les chaussures marron Queer Center. Et un jean. Il avait des trop longues jambes, tu sais. Pourquoi ces gars ? Un long jean. Ouais, long jean. Vraiment, un jean, mon gars, j'aurais pu le mettre à des endroits et faire des cabanes, quoi. Et en fait, je lui ai mal parlé un peu, tu vois. Enfin, je lui ai parlé genre mal parlé, en fait. Parce que je lui ai mal parlé. Et en fait, hyper sympa. Tu sais quand ? Quand j'ai vu qu'il fumait des roulets, j'ai dit, il y a une faille dans ta matrice. C'est l'endroit de la rébellion que tu as senti, je pense. Je t'ai dit, au-delà de ce long jean, il y a peut-être quelqu'un qui a une certaine sensibilité. Tu sais, ce qui est bien aussi, c'est de longifier les mots, comme tu dis là. Un long jean. Ça, c'est ma mère, c'est sa spécialité pour dramatiser. Tout le temps, elle fait ça. T'es allée là-bas ! Et donc, ça devient un endroit un peu interdit, alors que juste, c'est là-bas le mot, tu vois. Tout le temps, elle fait ça. Elle me renouffe. Putain, il y a une mélodie carrément dans son là-bas. j'étais à... Comment ça s'appelle ? Là, il y a les deux mers. Attends, les dunes du Pila. Ouais. J'étais aux dunes du Pila. J'étais sur une dune. Ah, par rapport à la sonorité ? Excusez-moi, je suis en train de me dire, elle me raconte ses vacances, super. Mais encore... Ouais, là-bas, en dune, mais oui, bien sûr. Là-bas. Ouais. Là-bas. Ah, avec le sourcil en plus. T'appelles pas ta mère, tu sais, des trucs. Ça fait des... Elle arrive à te culpabiliser ou tu la gères ? Non, non, franchement, en vrai, c'est pas vrai. Elle me culpabilise pas beaucoup, non, non, non. Non, j'ai pas besoin d'elle pour ça, en fait. C'est qu'elle a fait trop bien son taf, c'est qu'elle fait rien et je culpabilise. Je sais pas si tu vois, elle, c'est vraiment, c'est Matrix. Ah, d'accord. Elle dit rien ? Ouais. Elle dit allô ? Et dans le allô, je me dis, ah, j'ai pas plu depuis trois jours. Je suis vraiment une fille horrible, c'est genre. Elle a plus rien à faire, c'est trop facile. Elle me fait juste... Je dis, pardon, maman, pardon. Ah non, mais laisse tomber, un de ses travails au corps, t'es pas prête. Et tu la mets pas à l'amende ? Non, jamais. Impossible. Ah, impossible. J'ai fait aucune crise d'adolescence. Je n'ai jamais soupiré sur ma... Non, mais genre, j'étais trop gentille. Vraiment. Mais attends, mais tu l'as fait de quand, ta crise d'adolescence ? Pas encore. Ah, il y a 40 ans, mon gars. T'as capté, c'est dans pas longtemps. 40 ans, tu vas te couper les voeux. Dans 5 ans. Ah, ça sent la coupe, tu sais, la coupe de Rihanna d'il y a 8 ans une pince-perle. Mais c'est mon rêve. Je sais. Mais oui, mais comment tu sais ? Tu m'as percée à jour, vraiment ? Non, mais je sais, on est ensemble, t'inquiète. Tu sais quoi ? Voilà. La pire bêtise que j'ai faite, c'était un troisième piercing à l'oreille. Et ma mère, elle ne m'a pas parlé pendant deux semaines à cause de ça. Je ne sais pas si vous voyez le degré de gravité. C'est-à-dire, pour moi, c'était le summum, genre. C'est l'équivalent de, je ne sais pas, prendre du crack pour d'autres gens. Pour moi, c'était faire un piercing aux oreilles, sans autorisation, bien sûr. Et j'avais 32 ans, genre. Non, genre 17, ce que je trouve déjà âgé pour se faire. Tu vois ? Voilà. Putain, je suis en train d'imaginer ta crise de la quarantaine. Elle va être tellement hardcore. Je vais faire du surf sur le canal de l'ourc. Mais ça, c'est pas hardcore. Mais si ! Tu sais, la crise d'un dos d'une fille sage qui croit qu'elle fait des bêtises. Je peux dire, je vais enlever mon masque deux minutes dans la rue, ça va être ouh ! Je vais sortir, je ne vais pas faire de broche. Et il y a quoi ? Voilà. À 40 ans ? Mais boule à z, je te dis. Le boule à z. Tu ne touches pas à tes cheveux ? Non. Tu ne touches pas à tes cheveux ? Non, je les garde comme ça. Tu ne touches pas à tes cheveux ? J'ai mis assez de temps pour régler mes problèmes avec mes cheveux. On la connaît l'histoire. On sait très bien qu'on a mis beaucoup trop de temps à s'accepter. Oui, c'est ça. On peut pas dire. On peut tout imaginer. C'est ça qui est bien. Oui, c'est ça. On va dire que c'est un roman. Je pense, tu vas... Est-ce que tu as vu Tu mérites un amour, le film de Avzi Erzi ? Oui. Je pense que tu vas faire ça. Deuxième partie du film, quand elle va dans un hôtel toute seule, dîner avec des gens. Ah ouais, d'accord. Tu me vois dans ça, quoi. Moi, je trouvais que tu allais me dire tu vas faire un film un peu comme ça. Tu mérites un piercing et tu vas être un peu dans ce délire-là. Tu mérites un piercing. Je pense que je peux faire ça. Mais dans la deuxième partie de soirée, dans le film, non. Ouais, mais tu sais pas. On sait pas après. Tu auras le brasier au corps. Possible. Ça m'étonnerait quand même. En gros, dans le film, elle rencontre des échangistes du Cap d'Agnes, en gros, avec une meuf qui a 50 piges et qui a des couettes. Je résume, mais c'est pas ça parce que la meuf est stylée. Mais en gros, c'est comme ça que je vois les meufs du Cap. Après, je juge pas chacun. C'est pas du bitching, c'est de l'analyse. Si je vois une meuf avec des chaussures en plexi à plateforme, avec les doigts qui dépassent devant, tu vois ? Et qu'il y a des couettes alors qu'au-dessus, tout en arrête de se faire des couettes. On a dit, on fait pas... Bref, t'as compris. Et donc, ils font un plan 1-3 avec ce couple-là et le mec, il a un accent du sud vraiment très cliché en mode... Comment il s'appelle ? Jean-Jacques et machin là. Dites-moi. Truc porn, là. Jacques et Michel, voilà. Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'est tout d'accord. Jean-Jacques Bourdin. Non ! Jean-Jacques Bourdin, ouais. Ah, à ton avis, Ken, comment Jean-Jacques Bourdin ? J'ai même pas envie de savoir, ma sœur. Franchement. Ah non, je veux pas imaginer. Attends, mais on y va, viens, on regarde. je veux pas. Attends, je l'appelle. Non. Non, j'ai pas son numéro. Est-ce qu'il Ken, Jean-Jacques Bourdin ? Je veux pas savoir. Mais c'est trop tard, moi j'y suis là. J'entends rien. Pardon, je suis encore dessus, mais... Moi, pendant que t'étais encore sur Jean-Jacques Bourdin, moi, tu sais, j'ai fait... Et j'ai dit, ma voix, c'est dans le casque, ça fait un truc sympa. Là, oh, c'est ça que je t'ai dit. Voilà ce que je vais faire à 40 ans. Tu vas faire un album. Premier album. Ouais. Tu m'inspires, je te jure. C'est quoi ? Sophie-Marie, tu m'inspires. Tu m'inspires plein d'idées. Fais écouter à bord. On sait jamais. Non, mais vas-y, t'écris les chansons toi-même ou genre tu te mets en collab avec tu sais qui ? Moi, j'ai envie de faire écrire. D'accord. Parce que là, justement, je me sentirais libre d'interpréter sans avoir cette pression d'être bouleversée, d'avoir mal au plexus et tout. Et je ferais écrire tu sais qui ? Pierre Perret. Mais il est mort. Non. 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 Il est mort, Pierre Perret ou pas ? Non, pas du tout. Mais il est sur un album là qui vient de sortir du groupe Zut. Je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ou pas ? Quoi ? Sur ma vie ? Écoute, il y a un groupe, leur nom c'est Zut. Déjà, c'est trop marrant. C'est trois kums. Zut, ils ont des chemises de toutes les couleurs et ils ont composé le générique de l'intro-tro. Donc normalement, on ne les présente plus. Zut. Mais là, ils ont sorti leur album, ils ont 20 ans de carrière et Pierre Perret, il est sur l'album. Comment tu... Comment je sais ? Qui es-tu ? Je préfère rester énigmatique là-dessus. C'est le casque ça. Ouais. Donc tu ferais vraiment écrire ta chanson par Pierre Perret. Je vous jure que je l'aime trop Pierre Perret. Mais qu'est-ce que tu... J'ai deux passions dans la vie, Pierre Perret et Aimé Jacquet. Et je vous jure que c'est vrai, je les aime trop et vraiment, je pense qu'un jour, si je peux collab avec Pierre Perret, je dirais vraiment pas non. Carrément collab, le mec, elle a pas le temps. j'ai pas le time. En fait, depuis cet épisode du piercing, je me suis dit, il faut que j'ai la vie à fond. Tu comprends ? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. Tu roules à gauche, quoi, en fait. Exactement. Tu roules trop vite quand tu roules ou pas ? Non, jamais. Non, non. Bah ouais, pardon, excusez-moi de vous décevoir, je suis pas sans son opérif. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que... Viens, on fait un go fast, on met rien dans la voiture. Vas-y, mais attends mes 40 ans et je te jure, on le fait, le go fast. Bah ouais, 3 semaines de route. Et à la fin, on roule moins vite parce qu'en fait, c'est cher quand l'essence, tu vois. Bah ouais. Ça suce, en fait, quand tu roules vite. Ça aspire, mais c'est un, ça consomme beaucoup ou pas ? Parce que moi, j'ai une 107 et je trouve qu'elle consomme pas beaucoup, c'est trop bien. Mais vas-y, tranquille. J'ai dit, trop de marques dans... On va vous saouler. Non, 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 ils savent. Ils savent où ils mettent les pieds, t'inquiète. Ça fait pas des bips en secrète quand ça monte l'émission et tout. Non. Je roule en pute. Non, non. Parce que moi, ma pute, elle consomme pas beaucoup. Non, non, non. Non, chez nous, tu peux y aller. Franchement, les gens, on leur a... Ils ont plus d'hymen dans les oreilles tellement on n'a pas l'être. Franchement, c'est... Des fois, on est allé loin. Là, ça va, on est tranquille à cette nouvelle somme parce que j'ai décidé d'être chic. CF, mon manteau beige derrière moi. Grave. Ah oui, il est doux. C'est du cash. Mir. Je l'ai acheté chez Mayus. Sérieux, mais c'est bien, c'est bien. Cinq euros. Propre. On parlait de ça, tout à l'heure, j'aime trop dire les prix des vêtements. Moi aussi. Quand je ne les paye pas cher, c'est ma passion. Je sais. Mais je crois qu'on n'a pas le droit quand on est chic. Il y a un endroit... En fait, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps et j'ai eu un peu honte mais ça m'a un peu fait rire. J'ai dit à une fille, j'aime trop ta robe, elle est trop belle. Elle m'a dit monoprix, tu sais quoi, je n'ai pas payé cher, 70 euros. Moi, je trouve que 70 euros pour une robe, ça va, c'est un prix. Elle m'a dit, par contre, toi, je ne sais plus ce que je portais, elle m'a dit, par contre, toi, je pense que tu es un créateur. Et j'ai fait un truc vraiment sale, j'ai fait. Ouais. En mode, Zabah, je ne te dis même pas le nom parce que tu n'es même pas prête alors que grave pas c'était une robe à 24,90 chez H&M. Genre, voilà, mais c'est marrant de faire ça. Putain, j'aurais tellement été une meuf bien si on avait traîné ensemble au lycée. Tu as fait des bêtises. Toi, ce n'était pas le piercing. non, 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 le piercing, c'était lavé, tu vois, c'était le draft, tu vois. Non, mais j'aurais trop voulu, tu vois, on n'aurait que rigoler en fait. Mais ce n'est pas trop tard, on peut rigoler toute la vie. Non, mais je sais, je sais, on a jusqu'à mes 40 ans pour avoir une amitié saine. Non, mais ça fait des fêlures après, tu sais, quand même. C'est vrai. Donc, ça va, ça va, on est là, je ne vais pas faire genre, ouais, à un moment donné, les gens qui disent, ouais, j'ai des fêlures, tu sais, non, mais tu vois, on est tous en train de boire du vin blanc trop cher sur le canal, donc en fait, ça va, ça va. D'ailleurs, non, c'est trop long comme histoire. Ça, c'est par rapport au canal ? Non, c'est par rapport à... Attends. Non, parce que quand même, en fait, la relou. Tu sais, on dirait, je ne sais pas si tu fais ça avec... Je ne sais pas si tu es amoureuse ou pas, mais moi, quand je suis amoureuse et que je n'ose pas dire, je suis là, genre, je suis vénère et je pleure et je dis que c'est pour un autre truc. Non, moi, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas faire ça et j'aimerais trop. Non, laisse tomber, je suis un peu stressée à cause du boulot. J'aimerais trop faire ça et moi, laisse tomber, je suis... Tu dis en direct. Ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis transparente. Genre, ma tête, c'est un dessin animé, ça se voit trop ce que je ressens, ça se voit trop ce que je pense et je suis un aquarium. Ce n'est pas que transparent, c'est qu'il y a un effet grossissant. Genre, c'est trop. Qu'est-ce qu'elle est forte, putain. Non, mais c'est chiant. Tu trouves ? Oui, franchement, des fois, c'est trop parce que quand tu donnes tout, quand tu es comme ça, tu n'as aucun mystère déjà. Déjà, tu dis bonjour, on sait exactement ce que tu as. Tu vois, il n'y a pas de... Oui, mais tu dis ce que tu penses. Toujours. Et après, des fois, ça me cause des problèmes. C'est vrai ? Oui, parce que je n'arrive pas, je ne sais pas. J'ai un vrai problème avec ça. Pour moi, c'est une valeur trop, trop importante. Une valeur l'âne, trop, trop importante. L'âne, trop, trop importante. L'âne, trop, trop importante. Il est bien générique. Il est génial. Trop, trop rigolo. C'est l'ami qu'il vous faut, je trouve que c'est mignon. Oui, oui. Après, quand tu as des enfants de l'âge de ça, c'est chiant. Tu n'en peux plus. Mais tu as juste envie de trouver un âne, lui caresser les oreilles et basta, on passe à autre chose. C'est quoi l'embrouille que tu as eu là ou tu as regretté de dire ce que tu pensais ? Plein de fois. Non, ce n'est pas que je ne regrette jamais de dire ce que je pense. C'est que je regrette de ne pas, par exemple, attendre le bon moment ou attendre de pouvoir le dire d'une bonne manière. Heureusement que tu n'es pas médecin, imagine. Tu as un cancer en fait. Oui. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas ton temps, là. Je n'ai pas ton temps. Non, ton pas mon temps. Plutôt. Voilà. Par exemple, je ne suis pas très fière de cette vanne, mais ce n'est pas grave. Si, si, si. D'accord. Tu t'inquiètes, c'est méta. D'accord. On est là pour ça. Sinon, on serait sur... Mais sur le regret, tu vois, souvent, c'est des regrets immédiats. Attends. On serait sur quoi ? Time code, parce qu'on enlève ça. Parce qu'on fait des bises en ce moment, donc il ne faut pas qu'il sache. Excuse-moi. Pour toi comme pour moi. Grave. Ce n'est pas bon, ce qu'on vient de faire. Non, non, non. Voilà, tu vois, ça répond à la question que tu viens de poser. Ou alors tu bipes... Ouais. Tu sais. On n'est pas sur... Parce que tu le mets à l'envers, comme le générique de Bojack Horseman. Je le fais, ouais. Twip, 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 twip. Ça me fait trop rire. Ouais, j'adore. C'est important quand même de garder des bonnes relations avec les gens qui peuvent potentiellement nous donner de la moula. Ouais. C'est clair, c'est vrai. C'est bien ça. Ouais. Le luxe. Ça explique pas mal de découvertes que j'ai eues dans ma vie. Ah, toi aussi ? Bah ouais. Ah, donc tu fais un piercing, tu culpabilises, mais t'es à découvert. Il n'y a qu'avec ma mère que cette règle, elle marche, je préfère te le dire. Sinon avec le reste du monde, c'est fini, la culpabilité, ça n'existe même pas. Je pense que quand t'es intègre, en vrai, tu peux dire ce qui se passe. Par contre, je suis hyper diplomate, je n'aime pas blesser les gens. Je trouve ça inutile. Il y a des gens qui trouvent que c'est cool d'être rentre dedans en mode « Non, mais moi, je n'en ai rien à foutre. » Non, mais je lui ai dit qu'elle était moche et grosse. Franchement, ça va, il faut lui dire un moment. Ça, je n'aime pas. Non, c'est juste être mal élu. Être blessant, c'est nul. Mais dire les choses aux gens parce qu'on les aime justement, donc on va se prendre la tête à réfléchir à comment on leur dit, c'est important. Vas-y, tu m'aimes bien. Je t'aime trop. Je te l'ai dit. Ouais. Et ce n'est pas de la flagornerie. Encore un mot qu'on va remettre à la mode. J'adore ce mot. Ouais. Tu peux me dire un truc désagréable avec diplomatie ? Non, je ne peux pas. Tu n'as rien ? Non, parce que pour de vrai, je n'ai rien à dire de désagréable sur toi. Je t'aime trop. Je te trouve trop marrante et tout. Ça va venir, t'inquiète. Ouais. Eh bien, vas-y, si j'ai un truc désagréable à dire, je te le dirai. D'accord. Comme ça, je fais peser un peu une pression sur elle en même temps. Ça sera obligé d'être sympa. Comme ta mère. Voilà, t'as vu ? Eh bien, les chiens ne font pas des chats. Je vais te dire. C'est quoi le truc que tu es le plus fière d'avoir pris d'elle ? La dignité. Ah, c'est beau. Oh là là. Vraiment. Bouleversé, dignité. Putain, t'as des mots stylés. Mais ouais. J'ai un dico perso qui est assez dense. Franchement, c'est magnifique. C'est très, très beau. C'est très, très joli. Tu sais, j'aime dire ça quand je vais au resto. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli. C'est chic. C'est chic. C'est chicos. Ouais. Et après, je mange trop de pain. J'ai plus faim. Excuse-moi, je pourrais avoir du beurre ? Ça, tu sais, c'est le truc des radins aussi. Quand des fois, tu manges avec des gens, ils ne veulent pas trop. Ils disent non, je ne suis pas très faim. Ils commandent une entrée. Après, ils éclatent le pain. Comment j'ai envie de les goumer ? Comment ils m'énervent ? Pourquoi tu fais style t'as pris une entrée à 8,50 euros et maintenant, tu manges tout le pain ? Genre, parce qu'en fait, t'as pas voulu prendre de plat. Je sais, on les connaît. Mais toi, tu les invites, les gens ? Moi, en fait, les gens que j'aime, mes proches et tout, j'aime trop leur faire plaisir. Donc, ouais, j'aime bien faire à manger pour les gens. J'ai tendance à plus inviter qu'à être invitée. Ouais. Et j'ai invité des gens à manger ce soir. Ce n'est pas par rapport à vous que je dis ça. Je préfère juste faire le... Comme ça, il n'y a pas de... Ce n'est pas un règlement de compte. Oui, parce que t'es venue avec des amis. Ouais. Et donc, tu les as invitées à manger avant de... Mais ça fait un peu mal élevé de dire ouais, j'ai payé l'addition. Voilà. Donc, voilà. Tu me sapes au sol. Non, non, mais j'aime bien inviter les gens. Je trouve que des fois, ça fait plaisir. Ouais. Et voilà, c'est tout. Moi, j'aime bien inviter les gens soit pour leur faire plaisir, soit parce que ça m'énerve qu'ils ne payent pas assez vite. Ah ouais, je vois. Non, alors moi, non. Par exemple, si je sais que la personne, elle ne veut pas payer, si toi, tu ne vas pas vite, moi, je suis un escargot, tu n'as même pas... Et je vais te laisser jusqu'à le restaurant, il ferme. Et je ne vais pas payer. Tu vas remettre du mascara, aux toilettes et tout. Ah ouais. Non, je reste là. Ah, tu restes là ? Mais j'assume. Même pas, je me laisse style. Attends, excuse-moi, j'ai un coup de fil. Il y a des gens qui font ça. Attends, excuse-moi, j'ai un coup de fil. Ou genre, ils ont envie de faire pipi. Au moment de l'addition, tout ça, on connaît par cœur. Non, moi, si je vois que je n'aime pas les manipulateurs, les calculateurs qui font exprès. Donc, je reste. Les agitateurs comme Jean-Pascal, tu veux dire ? Ouais. Voilà, là, Jean-Pascal. Mais il fait quoi, Jean-Pascal ? Franchement, je ne sais pas. Je parle de lui parce que j'étais avec Jean-Pascal Zaddy et il a voulu tailler une meuf parce que c'est Jean-Pascal Zaddy et donc il a réussi. Et elle s'est là genre « Eh, vas-y, Jean-Pascal l'agitateur, là ! » Ah, c'est là genre « Aïa, il manque un COD et un COI. » Contre KM, maman, ouais. Oh, je suis heureuse. J'ai l'impression d'être Louis de Funès quand il a de l'argent, quand tu es à côté de moi. Ça fait trop plaisir. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente d'être là. Ah ouais, mais moi, je suis trop contente de que tu sois là. Tu sais, je souhaite aux gens, en ce moment, je dois écrire un truc sur l'amitié après 30 ans. Et en fait, je suis trop contente parce que je trouve que c'est vraiment chambé. Parce que comme on sait que tu sais que je sais que tu sais qu'on sait que tu sais, on sait, en fait. Ça y est ? En deux secondes. Et tu te forces pas à traîner avec des gens en disant « Non, mais elle va changer. » Ouais. De ouf. Elle va comprendre. J'ai quand même fait 7 TS à cause d'elle. Au bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'elle me fait du mal. Elle est comme ça. Elle a son petit... Tu connais les gens qui disent « Oh, elle a son petit caractère. » Ça aussi, c'est fini. Est-ce que tu te sens pas hyper libre ? Si, ouais. Ça fait pas du bien ? Ouais. Ouais. Oui, mais tu sais, j'ai mon truc en ce moment là où je veux changer de personnalité. Ah ouais ? Donc j'ai... Après le quoi ? Parce que... Vas-y, dis-moi. Je devrais prendre des piges en fait pour... Tu vois, je devrais mettre des pyjamas quelque part. Mais ouais. On serait mieux en fait. À bientôt de te revoir en pyjama, ça peut être une déclinaison. C'est clair. Et une collection capsule avec comptoir des cotonies. Voilà. Et je prends 100 000. De ouf. Et des longs jeans aussi. En même temps. Ah ouais. Parce qu'ils aussi font des longs jeans. De ouf. Coupoir des cotonies. Tu sais, je les mets là pour voir si long jusqu'à où. Je peux en faire un autre tellement il est long le truc. Non mais en gros, pendant le confinement, j'ai été obligée d'avoir une nouvelle personnalité parce que moi, je suis trop gentille. Donc, je me suis enlevé la vésicule au lieu de dire ce que je voulais dire. Tu vois, donc voilà. Après, je me suis dit vas-y, je vais dire ce que je ressens et tout. C'est pas grave. Les gens, ils vont pas forcément se fâcher. Donc, j'ai fait ça. Ça a super bien marché. Là, je suis on point sur ce niveau-là. Et maintenant, en fait, depuis que je suis allée au festival de Cannesérie là, j'ai envie d'être chic. Parce qu'il y a des meufs, elles, c'était vraiment, tu vois, genre, tu vois, tu les vois. Les meufs, elles ont un crop top et elles le remettent pas. Elles se disent juste, bon, il va faire sa vie, tu vois, c'est bon. J'ai pas besoin de checker. J'ai pas besoin de regarder en secrète à quel moment mon pli dépasse de trop du jean et tout. Exactement. Et comme je me suis sentie bien dans mon corps après être revenue de jeûne et donc ne pas avoir mangé pendant une semaine, bon, donc je me suis dit il y a quand même un truc qui va pas parce que je peux pas faire ça dans ma vie, ne pas manger pour me sentir bien. C'est quand même, c'est un non, c'est un trouble du comportement alimentaire, quoi, du coup. C'est un autre nom aussi, c'est trois syllabes, ramadan, que je fais depuis un certain nombre d'années. Là, t'es en train de remettre en question toute ma vie, genre. Mais non, mais arrête, on les connaît, les cassages de jeûne, ils existent dans ton cœur et dans ton corps. Ouais, mais bon, plus maintenant, ça c'était avant. Mais vas-y, donc après une semaine de jeûne, tu t'es sentie... Je me suis sentie bien et je me suis dit non, il faut que je trouve une autre solution que de ne pas manger. Et du coup, un peu en doux, tu vois, en... Je vois très bien. Couleur un peu pastelle, le beige, le bleu clair. Ouais, ouais, ouais. Je vois bien. Mais comme je suis pas cette meuf, comme tu peux le constater, eh ben, je galère. Mais j'aimerais aller vers ça. Donc toi, t'es en robe, t'as des bottes et tout. Comment tu fais ? C'est quoi l'histoire ? C'est quoi ? Je veux craquer le code, là. Non, non, en vrai... Ah si, bah si. J'aime bien des fois m'habiller en un peu... Parce qu'en fait, l'élégance, entre guillemets, l'élégance, c'est pas forcément ta robe. C'est-à-dire, c'est comment tu te sens dans comment t'es habillée. Tu vois ? Ouais. Eh ben... Moi, c'est un truc qu'on m'a appris pour de vrai. Parce que, genre, même quand t'es pauvre, si t'as faim, ça se voit pas. Et chez mes parents, il y avait un truc de faut qu'on reste toujours un peu classe. Mon père, il mettait des costumes. Enfin, un costume. Et c'est trop touchant, je trouve. Et c'est resté, en fait. Il y a un truc qui est resté de quand même je veux être propre sur moi. Pour moi, c'est important. Tu vois ? C'est pour ça, par exemple, les pulls déchirés qui coûtent 300 euros, moi, c'est un truc que, dans mon cerveau, ça fait des étincelles. J'arrive pas à comprendre ça. Tu vois, cette mode. Après, je peux... Mais j'arrive pas à voir c'est quoi le délire. Ouais. C'est comme, là, récemment, les modes des sacs IKEA de luxe. C'est qui ? C'est pas l'ancien gars qui a fait ça ? Tati et tout, là. Ouais, ouais. Toutes les habits de travailleurs, les bleus de travail, les combis de vaché, tu sais, avec les deux zips, là. Ouais, bien sûr. Tout ça en mode récupéré sur des gens diaphane et sur les catwalks. Ouais. Pareil, ça me rendait vraiment ouf. Comment on peut appeler ça, d'ailleurs ? Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'appropriation sociale ? Ça marche ? L'appropriation de classe ? De classe, ouais. Je pense. Ouais. Mais c'est abusé. C'est pas... Et en plus, enfin, c'est absurde. C'est absurde de vouloir donner un cachet chic à ça, en fait. C'est vraiment... Ouais. C'était tellement mal vu, en fait, d'être pauvre. Ouais. Enfin, en tout cas... Ouais, oui, c'est ça. Que maintenant que c'est ça aussi, c'est pris, c'est vraiment une blague. C'est une blague, en fait. C'est une blague. C'est une blague ou quoi ? Ils s'occupent, ils cherchent des nouvelles collections et ce n'est qu'une occupation. C'est pas l'amour de ce vêtement-là, parce que dans ce cas-là, ils le déclineraient sur plusieurs saisons et machin. Mais là, c'est vraiment... Voilà. On commande un club sandwich à 32 euros et même pas t'y manges des frites, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est... En vrai, c'est hyper méprisant. En vrai, là, j'arrête de faire des blagues. C'est un truc que je trouve vraiment... pas cool. Bien sûr. C'est comme là, récemment, je parlais de Balenciaga qui est une marque haut demeurant. si on me donne les triple S, je ne vais pas te faire de clarinat, je les prends, tu vois. Mais depuis quelques années, le fait de récupérer les joggings, le fait de récupérer, tu vois, de faire des joggings à 2500 euros, t'es là, mais en fait, vous ne donnez pas de travail à des gens au motif qui sont en jogging et maintenant, vous les vendez à 2500 euros. C'est une blague. C'est la blague. Ce n'est pas le menu du jour, c'est la blague du jour, en fait, tout truc. C'est assez absurde. Ouais. On n'est pas contente là, je trouve. Attends, je t'offre ta friandise. Ouais, ouais. Attends, c'est où ? Ah, c'est là. Je me penche. Toi, tu l'as choisi par rapport à quoi cette friandise ? En fait, je t'explique. On dirait la vérité derrière le rideau parce que je ne te regarde pas. En fait, je t'explique. J'adore. Elle veut toujours bien jouer. C'est trop bien. Oula. Mon rire aussi, il faut que je le rachète. Quand je choisis la friandise de mon invité, je la choisis pour que ça lui provoque une réaction. Et toi, je te vois comme une meuf qui peut tremper ce que je vais t'offrir dans un truc pour que ça devienne mou juste pour le réconfort. Non, titre, bah non, contre ou triste. Vous vous souvenez du jeu triste ? C'était titre triste. Je croyais que c'était des gens qui étaient en train de se pécho sévère mais en fait, c'est juste quelqu'un qui cherche un truc dans son manteau. Je voyais genre comme ça et ça me rappelait cette fameuse... Ah, vas-y, digression. Cinéma, le mal, Jean-Paul Gauthier ? Personne là ? Vous n'écoutez pas les épisodes en fait ? Vous ne vous souvenez pas que je me suis fait par un gars Made in Black au cinéma ? Non, bref, ce n'est pas grave. Ok, alors j'ai choisi... Putain, meuf ! Il faut que j'invoque Beverly en moi, c'est la meuf chic à l'intérieur. Je t'offre donc... Franchement, c'est de la marque et tout. Tiens. Aïe ! Alors ouais, granola, éclat de chocolat, gros éclat. Gros éclat de chocolat au dind. Franchement, tu sais quoi ? Là, ça scelle un truc entre nous de ouf. Parce que ces gâteaux-là, moi j'achète, bon je peux dire la vérité, j'achète un peu, j'ai acheté ça là en mode la marque... Ouais, reflet de France là ou je ne sais pas quoi. Non, non. C'est pas cher reflet de France. C'est la marque, je peux le dire parce que j'ai dit trop de que marge. Pourquoi pas en rajouter une ? La marque Carrefour, ils font un peu des trucs comme ça, gros éclats, chocolat blanc et tout. En mode Carrefour quoi. Après bon, t'as ton taux de diabète, c'est un délire. Mais franchement, c'est à peu près similaire. Mais là, c'est l'original. C'est le granola au dind. Mais moi, je te dis, j'étais dans le rayon pour toi. Mais tu veux que je trempe dans quoi ? Je ne sais pas, un truc. Du lait chaud. Le café, le café. dans le café, ouais. C'est trop sympa. Je ne suis pas bien. Mes jambes, elles sont en village abandonné. Tu sais, le lait chaud, comment ça s'appelle ? La peau. On dit la peau ? On dit ça ? Il y a un mot exprès pour parler de ce truc ? Parce que personne n'en parle. Je trouve que c'est un peu tabou comme sujet, mais tu sais, le truc du lait, il y a un mot ou pas ? C'est ça, c'est le placenta du lait en fait. Parce que je ne connais pas le mot en français. C'est ça, c'est la peau. On dit la peau du lait ? Tu connais le mot dans quelle langue ? En arabe, qui est ma langue maternelle. C'est la langue où j'ai bu ce lait chaud. Et comment on dit ? Même le mot, il ressemble à ce que c'est. Il dégoûte. On dit, chez moi en tout cas, mes parents sont de l'ouest de l'Algérie, et chez nous, on dit le frère. Ah j'avoue ! Il veut dire, il n'est visque le mot comme le truc. Ça a la tête de ce que ça veut dire. Ça dégoûte. Arca ! Voilà. Toute ma vie, je disais, maman, enlève-moi le frère. Parce que j'étais bilingue, genre mi robe, mi truc dans la même phrase. Et elle m'enlevait comme ça. Et c'était encore pire parce que je voyais que la cuillère, elle prenait. Et ça faisait ça. Et après, elle le collait sur le côté comme ça. Et après, elle me disait, boire ! Et je buvais. Mais pas le truc, mais le verre. Mais j'avais déjà vu dedans, c'est trop tard. C'est trop tard. Je ne voulais pas comprendre que c'était too late, OK ? Voilà. Merci pour les granolas. En tout cas, ça me va vraiment. Je vais boire demain matin avec mon café. Je suis contente parce que je ne les aurais pas achetés pour moi. Donc, je suis contente que ça revienne à quelqu'un. Et je vais les partager avec ma fille. Elle va être saucée. Demain matin, en petit déj. Après, après demain, elle va te dire genre... Les granolas, elles sont où la marque ? Elle parle comme ça. Les granolas, elles sont où là ? T'imagines l'horreur. En termes de chic, on est ratés. Ce n'est pas Beverly. Ah là là. Mais pourquoi tu veux être Beverly ? En Sophie-Marie ? Ouais, mais tu vois bien que je suis dispersée. Moi, je pense que les Beverly, elles veulent trop être des Sophie-Marie. Mais ça, personne ne le dit. Je ne crois pas. Si, je suis certaine. Je suis sûre qu'elles ont envie de casser leur jean le temps des cerises. Tu sais, et être libre. Libre ! Libre ! Le temps des cerises. Mon gars, tu m'as mis un... Je t'ai mis 15 ans dans la vie. Je suis loin là. Je suis à Mulhouse. Je suis au centre-ville. J'essaye d'enlever l'antivol du... dans le temps des cerises. Voilà. Toi, tu viens de là-bas. Tu viens de Mulhouse. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que j'ai des fêlures. Ok. Ouais, je veux être chic parce que je vois bien que je suis... Tu vois ? J'ai vu toute l'histoire, je te jure. L'un d'un d'un. Tu les vois ces gens-là sur le tapis au monoprix et tout. Ils ont des buns au jambon. C'est le petit jambon carré là. Ils ont des croque-monsieur tout faits. Alors qu'honnêtement, un croque-monsieur, c'est deux secondes. Donc, tu vas... Et j'ai peur de devenir ce vieil oncle qui, le dimanche soir, il a diverti les gens le dimanche midi. Il a picolé. Non, il est tellement drôle. Oh là là, ça fait du bien de rigoler, les gens disent à son égard. Et lui, il rentre chez lui et il décongèle son gun au micro-ondes. Il ne gère pas trop son micro-ondes, il fait juste 30-30-30-30. Il est dur. Exactement. Il est froid. Voilà. Mais tu ne seras jamais si elle se vieillonne que c'est impossible. Qui te dit ? Je sais. Comment ? Parce que déjà, à ce moment-là, moi, j'aurais peut-être fini ma crise d'adolescence, elle aura duré. Mais je serais là. On a scellé quelque chose. Avec les granolas, entre autres. Ouais, je ne sais pas. J'ai peur. Si je fais ma crise de la quarantaine, je pense, moi, là, maintenant. Un peu tôt, là. Non, ben... Encore du temps, là. Ça s'en vient, quand même. Mais moi, pendant longtemps, tu vois la copine qui te dit tu peux me garder mon sac, s'il te plaît ? Et toi, tu fais ouais, tu es trop contente de lui garder son sac. Elle, là, maintenant qu'on a 40 ans, au même endroit, c'est fini. Ce n'est plus la star du campus. C'est terminé pour elle. C'est terminé. Ouais. Tu comprends ? Ouais, ouais. C'est nous, maintenant. C'est nos tours. On reprend le pouvoir. On ne va pas chercher à les imiter. Parce qu'elles, elles font semblant depuis très longtemps. Ouais. Mais c'est terminé. Ouais. Tu vois ? Elles, elles savent qu'on sait que tu sais que je sais que tu sais. Mais exactement. Ouais, mais attends. Je peux te dire un truc en off ? Non ? Non, sûr. En fait... Non, attends. Attends, j'essaye de le dire sans que ça... En fait, le truc, c'est que... Ah, la fête est finie. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, j'ai peur. Parce que là, pour une raison que j'ignore, à un moment donné, j'ai dû serrer la main du diable, que le Seigneur me pardonne, et que... Tu vois ? J'arrive toujours à... À slider. Mais je me dis, mais meuf, reste tranquille. Fais une famille, reste tranquille, là. Tu vois ? Parce qu'à force de rigoler et d'acheter des pantalons blancs sur Asos, bah, en attendant, tu vois ? Ouais. Et pourtant, elle tourne, tu vois ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois bien, je comprends. Donc, je suis un peu en mode... C'est normal. Pose-toi, pose-toi. Pose-toi, en fait. Parce que... Mais est-ce que... Parce que je sais qu'on dit ça souvent et c'est un peu tête à claque de le dire. Donc, si tu m'en mets une, je t'en voudrais pas. C'est peut-être tête à claque, mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai, les trucs tête à claque, des fois, ils sont vrais. Des fois, quand tu lâches, c'est-à-dire quand tu y penses plus, les choses, elles se font. Ouais, ouais. Et des fois, quand on y pense trop et on veut trop un truc, c'est... Bah, en plus, on m'a proposé, j'ai dit non. Si t'as dit non, il y avait une bonne raison, je pense. Mais je suis là, genre, mais meuf, reste tranquille, en fait. Tu vois ? Ouais, je sais pas. Est-ce que tu sais quoi commander quand tu vas au resto ? Ouais. T'as pas d'hésitation et après, tu regrettes ? Non, des fois, genre, je commande un truc, un boboune. Non, en fait, je regrette jamais, même si j'ai pas kiffé le plat. Ouais. J'ai pas le truc de... J'aurais dû prendre ça, jamais. Mais vraiment, tu vois, alors, autant, il y a des trucs sur lesquels je doute, faire des piercings, d'autres trucs et tout, mais je suis convaincue que même les mauvaises décisions, c'était quand même des bonnes décisions. Ah bah ça. Ça, c'est vraiment un truc, genre, une conviction profonde. C'est vrai, t'as raison. Les pires soirées, ça fait les meilleures histoires. Mais grave. Oui, oui, je sais, je sais. Mais grave. Et puis même, des fois, les trucs que tu crois que t'as merdés, peut-être c'est dans 18 ans que tu vas savoir qu'en fait, t'as bien fait de faire ça. Ou mal fait de faire ça, tu vois ? Ouais, ouais. Mais j'ai juste pas envie d'être Laurent Baffi à un point, tu vois, à un moment donné. Pourquoi Laurent Baffi ? Mais tu sais, t'es là, genre, j'ai rigolé, j'ai rigolé, alors les filles, et puis d'un coup, t'es toute triste. T'es prise à la mode. Ah merde. Tu vois ? D'un coup, tu mets la main sur la cuve de Nolwenn le Roi. Ouais, je vois le délire. Je vois le délire. Je vois l'accident. Exactement. Je vois très bien. 100%. Ah merde, c'est plus marrant là, on n'est plus dans les années 80. Oups ! C'est ça. Ouais. Donc, voilà. Mais, assez parlé de moi. Parce que vraiment, j'ai braqué l'attention. J'ai fait un happening de non-termitant. Non, non, mais je pense que c'est quelque chose qui concerne plein de meufs de nos âges. Est-ce que j'aurais pas dû faire ça avant ? Et je pense que c'est encore des enfermements qui viennent d'avant, qu'on a encore. Genre, on dirait que c'était obligatoire déjà. Peut-être pas. Mais, ouais. Mais c'est comme ça pour tout. Enfin, genre, pour rien au monde, je ferais différemment que ce que je suis en train de faire en regardant dans le rétro. Parce que je suis Alain Souchon, en fait. Oh de ouf ! Pour rien au monde, je referais différemment ce que j'ai fait par le passé. Même les trucs où, franchement, j'étais un peu là, genre, franchement, continue sans moi parce que là, moi, je vais pas y arriver. Le mot Ventoux, là, je finis pas, je le vois. Le mot Ventoux étant la vie. Enfin, la mascarade que d'autres appellent la vie. Et pour autant, genre, quand je maigris, j'ai l'impression de trahir les miens. Quand je me fais blonde, j'ai l'impression de trahir les miens. Tu vois, je peux pas, en fait, faire autre chose que je suis en train de faire. Mais je me dis, est-ce que je vais être que en... une suite de best-of de l'été, comme ça ? Mais c'est trop bien les best-of de l'été. Tu penses à tous les enfants qui partent pas en vacances et que ça remplit de joie et de bonne humeur ? Je veux juste pas manger de bun le dimanche soir. C'est tout. C'est tout. Non, mais je te jure que tu mangeras pas de bun le dimanche soir. C'est impossible. Parce qu'il y a un endroit où cet oncle, il a fait rire tout le monde, mais peut-être il a un peu mis les petites nièces sur les genoux. Et il paye. Il paye. Il paye ça avec son bun congelé. Tu vois ? Donc, il n'y a pas de raison que tu sois ce gars. OK ? Il n'y a aucune raison. Partez, on va rester toutes les... Allez, je vous en. Voilà. Parez-vous, putain ! Tu comprends ce que je t'ai dit ? Oui, je vois. Encore une fois, je viens de l'Est, donc je comprends ce que tu... Oui. Mais je pense que ça, c'est un truc un peu le karma. Tu on dis le karma. Bien sûr, bien sûr. On dit le mec, tout. Il y a des gens ils disent autre chose. Mais tout, bien sûr. Il y a un moment où des fois, les gars que tu vois à la caisse qui disent le pauvre papy et tout, imagine-toi que peut-être ils payent un truc. Peut-être c'était il a torturé des gens en Algérie. Moi, des fois, je me dis ça. Parce que les vieux, genre de base, un vieux, ça fait tièbre. Donc forcément, ça provoque une certaine empathie. Mais les vieux, des fois, c'est des bâtards venant de la vérité. Genre, obligé, on aime bien. Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord ? Voilà. Donc les vieux, ça tomate ou son bun, c'est pas dit que ce soit un angel. OK. Elle m'a fait trilingue en tout temps, quoi. Il y a grave. Depuis tout à l'heure, je vous ai sorti de l'arabe. Et encore, vous n'êtes pas prêts. Je parle pas mal de langues. Vas-y, dis. Ouais, mais je ne vais pas trop déballer d'un coup. Je préfère être un peu... Non, dis un peu, s'il te plaît. Non, je rigole, grave pas. En fait, je sais dire une phrase en portugais que j'ai appris au Brésil et cette phrase, elle veut dire je parle un peu portugais. Mais c'est tout ce que je sais dire. Et je vous jure, c'est vrai, depuis 2006, je la dis régulièrement et je dis et je trouve que j'ai un accent de fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des portugophones dans la salle ? OK. Est-ce qu'il y a un bon accent ? Merci. Voilà. T'as peur, en fait. T'as juste peur. Non, mais je pense que quand même, tu vois. Il y a un respect à un moment donné. Il y a un respect. un peu comment je me suis tortillée quand je l'ai dit. T'es ouf. Il y a une sorte d'imitation un peu sistra, tu vois, que je n'assume pas complètement. J'avoue, t'as fait une zumba. De ouf. J'ai fait une zumba d'accent, un peu. C'est vrai. Ouais, et j'en suis navrée. Mais bon, comme elle est minoritaire, ça ne me fait pas trop peur. Tranquille. Genre, ton lobby, ouais, elle a quand même elle a fait ça, elle a fait un geste et tout. Autant pour moi. On doit s'arrêter, c'est ça ? Ouais, je suis dégoûtée. Quel dommage. C'était tellement bien. J'ai envie de chanter. Mais c'est la naissance d'une amitié. Ah, mais je suis trop contente. Incroyable. On peut chanter et ça fait zumba, café au carnaval, je suis dans le 4K, tente et piste par la banane. Et ça fait zumba, café au carnaval. Personne ne comprend rien à ce que je veux, en fait. Regardez, on l'a refait. Ok, on finit, je lui dis, est-ce qu'on peut finir en disant zumba, café ? Et toi, tu montes et vous, vous chantez de plus en plus fort. Ça marche ? Vous avez compris ? Attendez, je sors le powerpoint, la télécommande. On enchaîne avec un TEDx, on part pas d'ici ! Ok, est-ce qu'on peut finir en chantant et ça fait zumba, café au carnaval, je suis dans le 4K, tente et piste et par la banane. Et ça fait zumba, café au carnaval. Fous-moi un générique ! Merci beaucoup, merci Paysa ! Merci tout le monde ! Merci le M4 de Quai de Loire, merci Comte ! Qui est avec nous ce soir. Merci à toute l'équipe de Pige qui prépare cette émission. et merci à la vie d'être une mascarade si mignonne de temps en temps. Allez là !